bonjour tout le monde je suis docteur belala je suis maître assistante au niveau de l'hôpital central de l'armée nous allons voir ensemble les urgences psychiatriques avant de commencer je tiens à vraiment m'excuser par rapport à ce retard accusé et donc heureusement que vous avez cette semaine de vacances pour se rattraper donc encore une fois désolé alors pour commencer il faut savoir que les urgences psychiatriques ne serait ne se résume pas aux seules urgences de la spécialité c'est à dire pour chaque spécialité vous avez ces urgences en endocrino vous avez des décompensations de thyroïdes des maladies d'Hudkin en psychiatrie on a la pathologie psychiatrique que vous allez voir par la suite par exemple la schizophrénie les troubles de l'humeur là donc vous allez voir que en les urgences psychiatriques vont avoir deux volets tout ce qui est spécifique à la spécialité comme toutes les autres spécialités médicales il ya un autre chapitre qui est donc le chapitre de la crise en psychiatrie avant cela on doit définir c'est quoi une urgence psychiatrique et ben c'est une demande dont la réponse ne peut être différé il y a urgence à partir du moment où quelqu'un se pose la question qu'il s'agisse du patient de l'entourage ou du médecin et donc elle nécessite une réponse rapide et adéquate de l'équipe soignante afin d'atténuer le caractère aigu de la souffrance psychique et psychologique donc là vous avez vu qu'on a dit la demande peut émaner du patient de l'entourage ou du médecin parce que vous pouvez être aux urgences et recevoir quelqu'un pour n'importe quel autre symptôme et vous allez vous même constate cette souffrance psychologique et donc c'est donc c'est vous qui jugez que ce patient est donc doit être revu ou doit être orienté en psychiatrie ou bien donc le plus souvent aussi c'est la famille qui constate cette souffrance psychologique plus rarement c'est le patient qui vient de lui-même consulter alors si on résume l'urgence psychiatrique va se définir par un sentiment d'urgence pour ce que je disais le patient l'entourage ou les professionnels et l'aggravation prévisible en l'absence de réponse c'est à dire on va voir par la suite le suicide quelqu'un qui se trouve dans une situation de souffrance psychologique s'il ne trouve pas de réponse ou d'aide ou bien de solution à sa à sa souffrance il va pouvoir commettre l'irréparable par exemple une tentative de suicide aussi il ya une multiplicité des démarches qui sont désordonnées précédents justement cette arrivée aux urgences psychiatriques donc les gens vont voir par exemple dans notre société vous allez voir que quand on est mal ils vont on va rationaliser on va dire peut-être c'est sûr peut-être c'est laïne le mauvais oeil et donc il y aura plusieurs consultations avant d'arriver à aux spécialistes de la souffrance psychique donc là je me répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux deux situations face auxquelles le psychiatre doit répondre donc tout ce qui est urgence spéciale spécifique à la spécialité médicale et aussi donc la situation de crise dans laquelle le symptôme est d'apparence psychiatrique et la situation définie comme une crise à laquelle le psychiatre va devoir répondre et donc là le cadre de la spécialité est largement dépassé et comme vous l'avez compris l'urgence psychiatrique nécessite une prise en charge mixte psychiatrique parfois médicale et ou chirurgicale et donc ça nécessite l'idéal donc c'est un dispositif pluridisciplinaire là où on a des donc des somaticiens à côté des chirurgiens peut-être donc vous allez voir par la suite que les éthiologies des urgences psychiatriques peuvent être d'origine médicale donc l'intervention de donc toute une équipe est souhaitable dans ces situations là et même par rapport à l'orientation de cette urgence vous pouvez recevoir donc un patient accompagné de sa famille directement au pavillon des urgences ce qui est le plus fréquent chez nous parce que donc il ya une accessibilité des urgences psychiatriques ailleurs il ya tout un dispositif qui précède l'arrivée aux urgences psychiatriques donc vous avez les cellules de crise vous avez les consultations externes vous avez donc des cellules de crise au sein des hôpitaux au sein des samus et donc toutes ces structures peuvent vous orienter une urgence psychiatrique alors je vous explique un petit peu comme ça tout au fil du cours vous allez vous situer dans un côté ou l'autre du diagramme donc quand vous vous recevez une urgence psychiatrique vous devez vous poser la question est ce que réellement il ya un caractère immédiat ou bien ça peut être différé et vous aurez donc toutes les possibilités en tête d'orientation du patient alors si on est donc vous recevez cette urgence vous faites votre entretien et vous constatez que il n'y a pas une nécessité de soins immédiats c'est vrai que la souffrance psychologique elle est là mais il n'y n'y a pas un potentiel dangerosité auto ou hétéro agressif il n'y a pas donc il n'y a pas un risque vital donc vous dites je peux différer et donc vous faites donc ce que vous devez faire quand il n'y a pas ce critère immédiat ce caractère pardon immédiat donc il ya une information à fournir à ce patient à sa famille on doit bon s'il ya de l'anxiété on peut faire un traitement d'urgence et aussi et surtout une bonne orientation de ce patient en souffrance donc l'orientation va se faire soit en consultation de psychiatrie consultation de psychologie une cellule de crise une consultation de thérapie familiale vous allez voir les situations de crise ça relève le plus souvent de difficultés relationnelles au niveau des familles donc ça c'est quand vous jugez qu'il n'y a pas une urgence immédiate le deuxième volet c'est quand vous constatez que le patient pose un problème et nécessite un soin immédiat alors qu'est ce que vous devez faire c'est dire est ce que donc six soins immédiats c'est à dire je dois l'hospitaliser est ce que donc c'est quelqu'un qui est en demande de soins il est conscient de ses troubles donc c'est lui qui demande donc l'hospitalisation va être libre vous allez voir par la suite les modalités d'hospitalisation dans vos td donc dans le ce qui est médico légal donc quelqu'un qui vient vous dire je suis mal j'ai envie de me tuer je sais pas ce qui m'arrive donc là vous lui proposer une hospitalisation il va accepter sinon si vous voyez qu'il n'y a pas un réel danger donc il ya une nécessité de suivi mais il n'y a pas nécessité d'hospitalisation vous pouvez l'orienter en consultation avec un caractère urgent c'est à dire il va pas prendre un rendez-vous dans six mois donc consultation en urgence le deuxième cas de figure vous avez un patient donc là c'est pas lui qui va venir je suis en souffrance il va vous dire je suis en souffrance c'est surtout sa famille ou bien un autre professionnel de la santé sinon c'est les forces de l'ordre quand c'est des décompensations psychotiques par exemple un schizophrène avec de gros troubles du comportement une atteinte à l'ordre public et tout donc c'est les forces de l'ordre qui vont vous le ramener parfois sous réquisition et donc là le patient ne reconnaît pas ces troubles et l'hospitalisation va être sous contrainte contrainte veut dire sans consentement c'est à dire c'est vous qui donc il ya l'autorité publique qui a donc posé l'indication d'un examen en urgence vous dites qu'il faut l'hospitaliser en général la famille elle est avec vous on va rentrer dans le vif du sujet et donc on va voir toutes les situations cliniques d'urgence psychiatrique alors on va commencer par la crise suicidaire ou la tentative de suicide donc on va voir quelques définitions c'est quoi le suicide et ben c'est tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et donc le sujet qui fait cet acte là et meurt de son comportement on va l'appeler le suicidé alors je m'explique par rapport à un acte positif donc un acte positif c'est clair donc quelqu'un qui donc se tue par un mafeu quelqu'un qui se pond quelqu'un qui coupe ses veines donc une flébotomie ça c'est un comportement positif donc il a fait quelque chose pour mourir et donc les comportements négatifs qui sont moins visibles par exemple quelqu'un qui a une pathologie qui est donc liée à une prise de traitement obligatoire un problème cardiaque je sais pas moi par exemple une insuffisance rénale qui nécessite de la dialyse donc il va pas y aller à ce rendez-vous d'hémodialyse il va pas prendre son ses traitements donc cardio qui sont vitaux et donc là il n'a rien fait concrètement mais il s'est laissé mourir parce que il est conscient s'il ne prend pas son médicament ou s'il ne fait pas sa séance de dialyse il va mourir donc il y a donc il n'y a pas un comportement fait mais il y a des comportements qui n'ont pas été faits dans le but de mourir voilà alors la tentative de suicide elle est un peu plus difficile à définir que le suicide parce que le suicide donc c'est c'est des comportements qui sont aidés par la mort de l'individu la tentative de suicide donc il n'y a pas de mort donc on peut avoir des lésions mais il n'y a pas de mort donc ce terme il va recouvrir tout acte par lequel un individu met consciemment sa vie en jeu et n'aboutissant pas à la mort et donc là on l'appelle un suicidant et donc vous pouvez ça recevoir aux urgences quelqu'un qui s'est coupé les veines il n'est pas mort quelqu'un donc comme je disais les comportements négatifs quelqu'un qui a raté ses séances de dialyse donc il devait faire deux à trois fois par semaine vous le recevez après dix jours quinze jours sans séances et donc vous allez le recevoir avec des séquelles somatiques importantes on continue avec les définitions alors les idées suicidaires ou les idées de suicide vous pouvez trouver dans d'autres ouvrages les velléités suicidaires donc c'est une élaboration mentale consciente d'un désir de mort qu'il soit actif ou passif on parle alors là de sujet suicidaire donc là on n'est pas au stade de comportement on est au stade d'idées donc c'est quelqu'un qui pense à la mort mais de façon consciente donc il est conscient de ces idées là donc il veut mourir il y a un désir de mort mais il est au stade de pensée il n'y a pas de comportement la crise suicidaire là donc c'est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide donc c'est un moment dans la vie d'une personne où les mécanismes d'adaptation sont dépassés donc toute personne peut se trouver à un moment de sa vie confrontée à des difficultés existentielles à des difficultés familiales à des séparations à des pertes à un divorce et là chacun a ses mécanismes de défense et d'adaptation parfois on trouve donc ces mécanismes d'adaptation dépassés et on n'arrive plus à gérer cette situation et on ne voit on voit le suicide comme une seule la seule issue à notre souffrance et là comme vous pouvez constater il n'y a pas de pathologie psychiatrique sous-jacente à ces idées ou cette tentative de suicide parce qu'on avait dit que le risque majeur c'est le passage à l'acte suicidaire donc il n'est pas soutenu par une pathologie psychiatrique mais quand même la prise en charge devra être faite par une équipe pluridisciplinaire bien sûr dans le psychiatre le psychologue les services sociaux etc la dernière définition c'est les équivalents suicidaires là c'est des conduites à risque qui témoignent d'un désir inconscient de jeu avec la mort vous avez vu que toutes les premières définitions donc le désir était conscient la personne veut mourir là la personne si vous lui posez la question ou donc elle elle n'est pas il n'y a pas ce désir conscient elle ne veut pas mourir mais il y a des comportements qui peuvent entraîner la mort et ça ça témoigne d'une souffrance psychologique donc c'est des conduites c'est conduite plutôt tout comme certaines lésions ou mutilations auto-infigées non-suicides ne doivent pas être abusivement considérées comme des tentatives de suicide vous allez voir aux urgences surtout par exemple il y a certaines régions les urgences de Beboued les urgences de Mustapha ils vont souvent vous orienter des patients après des automutilations donc quelqu'un c'est des personnes qui vont se couper les bras le torse lors des donc des situations difficiles et donc c'est vrai que le plus souvent c'est soutenu par des pathologies psychiatriques et mais la personne quand vous allez lui poser la question est-ce que est-ce que vous voulez mourir est-ce que ils vont ils vont vous dire non c'est juste pour soulager ma souffrance j'étais très mal et bien j'ai fait ça pour me soulager mais donc toujours à l'idée quelqu'un qui qui arrive à ce degré là donc s'auto-infiger des blessures donc toujours se dire qu'il est sûrement en souffrance psychologique alors devant une tentative de suicide donc le geste qui a été fait on doit faire un examen somatique et donc un bilan lésionnel parce que parfois l'urgence organique prime par rapport à l'urgence psychiatrique c'est à dire si je vais prendre le cas d'une ingestion de produits caustiques si vous n'allez pas faire très vite et donc commencer la prise en charge en gastro en réanimation le patient peut mourir et donc on va contribuer à l'accomplissement de son geste lui il voulait mourir la technique ou le choix du scénario n'a pas abouti il a pris le caustique qui n'est pas mort et nous par notre retard de prise en charge on va continuer donc on va répondre à sa demande initiale qui est l'envie de mourir donc toujours un bilan lésionnel donc s'il y a une flébotomie on doit commencer par suturer le patient s'il y a donc des problèmes d'ingestion de caustique donc réanimation gastro fibro donc c'est le somaticien qui doit prendre en considération parfois comme je vous ai dit dans les attitudes passives il y a un refus alimentaire de plusieurs jours dans le but de mourir et là sûrement on a des désordres hydroélectrolytiques donc il faut un bilan d'urgence il faut corriger commencer par corriger ces désordres là tout en surveillant bien sûr votre patient et on peut même aux urgences c'est pour ça que je vous ai dit l'idéal c'est que ça soit l'urgence psychiatrique dans un hôpital pluridisciplinaire pendant votre patient est hospitalisé aux urgences médicales avec donc la prise en charge médicale on peut appeler le psychiatre déjà il le voit au pavillon des urgences et après on juge d'un transfert ou une orientation de consultation ou bien autre chose voilà un exemple réel justement par rapport à ces attitudes là un jour j'étais résidente j'étais garde au niveau des urgences de Babelouet et donc on m'appelle du PU donc du PU je descends je trouve une patiente pratiquement morte donc dans un état de coma polytraumatisé suite à une donc une tentative de suicide par défenestration donc défenestration veut dire quelqu'un qui se jette d'un balcon ou d'une hauteur et donc j'étais la première donc le psychiatre était le premier à être à côté bon bien sûr du résident de garde après j'ai posé la question je lui ai dit est-ce que donc le chirurgien le viscéraliste l'a vu l'orthopédiste parce que déjà comme ça il y avait plein de fractures apparentes à l'œil avant de tout examen après il m'a dit non ils ne sont pas encore venus alors je lui ai dit moi qu'est-ce que je dois faire à la patiente maintenant elle est déjà au stade de coma qu'est-ce que je vais lui faire en général on sédate quand il y a un patient suite à un tentatif de suicide il est agité on va voir on doit administrer des traitements sédatifs s'il est agité je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire à la patiente déjà elle est comateuse elle était peut-être donc c'était une nouvelle interne ou résidente je ne sais pas donc elle ne savait pas quoi faire face à cette patiente qui est donc arrivée dans un état de coma suite à une tentative de suicide donc ce qu'elle a retenu c'est tentative de suicide la psychiatrie et bien non donc la patiente a je ne sais pas si c'était la gravité des urgences ou le retard accusé par notre prise en charge qui a conduit au décès de la patiente donc la patiente a fini par décéder deux jours après donc parce que elle n'a pas été vue à temps par les somaticiens alors une fois l'examen somatique fait une urgence organique donc levée on a l'examen psychiatrique comme vous avez vu lors de vos TD l'examen mental donc a pour objectif une analyse du geste suicidaire afin de le classer dans un cadre nosographique et donc l'examen psychiatrique va s'intéresser à tous les détails donc ce que vous avez vu dans l'examen mental allant de l'apparence générale la mimique la qualité du contact le contenu de la pensée l'humeur du patient et donc une fois votre examen fait vous pouvez dire que c'est une tentative de suicide qui rentre dans le cadre d'une dépression ou bien c'est un patient qui est délirant et donc il est convaincu qu'il y a des gens qui le persécutent de partout et donc la seule issue c'est de mourir sinon il va être achevé par ses persécuteurs autant il le fait par lui-même il y a d'autres situations donc dans la schizophrénie ce qu'on appelle l'automatisme mental c'est les voix ou les hallucinations qui ordonnent aux patients de se tuer aussi le cas de figure de la situation de crise où les patients se trouvent dans des difficultés existentielles et ne trouvent aucune issue à leur souffrance que la mort et donc quand il y a une tentative de suicide on doit analyser tout ce qu'il y a eu avant cette tentative de suicide donc les circonstances qui ont amené le patient à arriver au geste donc on analyse le geste lui-même et on analyse bien sûr qu'est-ce qu'il y a eu après le geste donc si c'est un patient qui regrette son geste ou pas c'est très important parce que si on le regrette pas et donc il est plutôt triste de n'avoir pas réussi là le risque de récidive est très important et justement ce risque doit être évalué même si le risque zéro n'existe pas c'est-à-dire qu'en psychiatrie on a des échelles on a notre examen donc notre expérience et des échelles d'évaluation de risque suicidaire mais toujours on ne peut jamais être sûr à 100% que c'est un patient qui ne ne présente aucun risque de récidive ou de passage à l'acte donc c'est pour ça on doit rester toujours prudent même si on est devant un examen on va dire non l'examen est très rassurant mais on laisse toujours les mesures de surveillance et donc pour évaluer ce risque là on a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu il faut essentiellement tenir compte des antécédents personnels et familiaux du patient et donc surtout ce qui concerne les suicides dans la famille et bien sûr la pathologie psychiatrique il y a aussi les facteurs psychologiques notamment les traits de personnalité et de caractère les gens qui sont hyper émotifs les gens qui ont beaucoup d'impulsivité ça c'est donc vous voyez vous comprenez que quelqu'un qui est impulsif il peut plus facilement passer à l'acte que quelqu'un qui n'a pas cette impulsivité donc l'impulsivité c'est cette facilité de passage à l'acte aussi il y a les facteurs sociaux et donc le célibat donc vous avez certains critères dans les échelles qui sont dits de mauvais pronostics quand on est face à une crise suicide ou une tentative de suicide donc le célibat le chômage la précarité les événements de vie difficiles et le soutien socio-familial alors je disais par rapport au soutien familial donc quelqu'un qui vit dans une famille avec une bonne entente donc un climat familial sera sera mieux protégé que quelqu'un qui vit seul aussi vous trouvez dans les critères de mauvais pronostics le sexe masculin par exemple et donc tous ces facteurs doivent être pris en considération pour évaluer un risque suicidaire ou un risque de récidive et je me répète encore une fois le risque zéro n'existe pas donc toujours prendre des précautions même si elles sont en excès alors avant d'aborder la prise en charge et comme c'est quelque chose de très fréquent donc le risque la tentative de suicide donc j'insiste beaucoup sur ça et c'est vous en tant que futur interne médecin généraliste ou résident au pavillon des urgences que vous allez les recevoir juste un mot par rapport à l'épidémiose donc j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure donc on va voir que les tentatives vous allez voir que les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes par contre la mort par suicide est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes je m'explique donc les moyens utilisés par les femmes sont moins dangereux que les moyens utilisés par les hommes c'est pour ça que donc les femmes vont avoir du mal à gérer leur souffrance psychologique et donc ils vont essayer donc de faire des tentatives de suicide donc c'est des appels à l'aide mais donc elles ne vont pas mourir parce que soit c'est des ingestions médicamenteuses ou bien des donc des flébotomies qui ne sont pas très profondes par contre un homme donc quand il va faire une tentative de suicide donc les moyens en général sont plus radicaux donc c'est tu me prends des ans si c'est quelqu'un qui craint avec les armes c'est donc une tentative par arme à feu et donc là le risque de mort est plus important voilà donc il ne faut pas aussi banaliser quand vous recevez aux urgences donc une femme à sa énième tentative de suicide vous allez voir un petit peu après les troubles de la personnalité donc les femmes un petit peu histrioniques qui sont dans le théâtralisme dans la dramatisation dès qu'il y a un conflit familial donc c'est la grosse agitation on va les voir dans les agitations et donc il y aura un chantage par justement ces tentatives de suicide et là même si le désir de mort n'est pas très présent c'est plus un appel à l'aide mais on dit que l'hystérique peut rater son geste parce que on dit raté c'est pas dans le sens qu'elle n'est pas morte mais qu'elle rate et elle meurt parce que l'idée c'est un appel à l'aide c'est une souffrance qu'elle n'arrive pas à exprimer donc elle exprime par une atteinte à son corps mais donc il n'y a pas de désir réel de mourir il y a une souffrance mais il n'y a pas un désir de mort et parfois donc elle prend une quantité importante et elle meurt et donc elle a raté son geste parce que le geste initial c'était l'appel à l'aide et non pas la mort donc ne jamais banaliser parce que ça va être des habitués des pavillons des urgences donc ne pas banaliser toujours prendre au sérieux cet appel à l'aide voilà donc la prise en charge des tentatives de suicide ça va comme vous avez compris ça va donc en dehors du traitement symptomatique c'est-à-dire un traitement sédatif ou anxiolytique ça va être le traitement de la cause ou de l'éthiologie ce qu'on disait tout à l'heure donc si c'est une tentative de suicide qui rentre dans le cadre d'une dépression ça va être les antidépresseurs si c'est une tentative de suicide injonctionnelle c'est-à-dire secondaire en automatisme mental et donc une symptomatologie psychotique ça va être les antipsychotiques et bien sûr toujours accompagner notre patient par de la psychothérapie du soutien donc soutenir ces mécanismes de défense et l'aider à mieux s'adapter face à cette situation bon bien sûr là j'ai parlé de la prise en charge brièvement parce que j'ai résumé à la fin du cours donc les modalités de prise en charge un peu de façon un peu plus détaillée donc là c'est juste donc les lignes directives de la prise en charge aussi dans le suicide il y a une fois qu'il y a donc un suicide il faut prévenir soit les récidives donc là on est dans la prévention tertiaire mais l'idéal c'est par rapport au travail en amont donc travail lorsqu'il y a des souffrances psychologiques donc c'est le travail des cellules de crise il y a donc ce qu'on appelle la prévention primaire donc c'est le temps idéal car il peut éviter le passage à l'axe donc c'est tout donc tout ce travail de sensibilisation et d'accompagnement de soutien psychologique des sujets donc qui sont mal la prévention intermédiaire ou secondaire ou prévention intervention là donc elle est réalisée pendant une crise suicidaire donc il y a le désir qui est exprimé donc est-ce qu'on disait lors des premières diapos là on va se dire est-ce qu'on doit hospitaliser ou pas donc et on doit évaluer les facteurs de risque et les facteurs de protection pour dire je peux l'accompagner en consultation parce qu'il a un bon soutien un bon accompagnement familial et tout ou bien non il est célibataire il n'a pas de famille soutenante c'est un sexe masculin donc je dois l'hospitaliser pour le protéger la prévention tertiaire comme je disais là c'est prévenir la récidive après un geste déjà commis donc on a terminé avec le suicide on va aller à la deuxième urgence psychiatrique qui est les états d'agitation et de dangerosité alors par définition un état d'agitation est une urgence absolue donc à côté des tentatives de suicide donc c'est les deux urgences absolues c'est un état d'excitation avec augmentation de l'activité motrice psychique et relationnelle elle est inadaptée et suscite une réaction d'intolérance de l'entourage et du milieu elle constitue un spectre clinique allant de l'excitation modérée à la violence physique envers soi-même et autrui donc c'est quoi une crise d'agitation donc c'est c'est donc quelqu'un qui est agité c'est quelqu'un qui donc il y a une augmentation de tout ce qui est motricité donc c'est des donc il gesticule il bouge beaucoup il est instable donc il peut être ce qu'on disait donc c'est un spectre qui peut aller juste donc quelqu'un qui déambule à la maison il n'arrive pas à tenir en place jusqu'à une violence envers soi-même ou envers autrui donc c'est quelqu'un qui va commencer à casser dans la maison ce qu'on appelle les crises classiques à s'auto-infiger des coups ou bien violenter son entourage c'est pour ça qu'on dit donc c'est des comportements inadaptés et qui suscitent une réaction d'intolérance de l'entourage donc ça va heurter leur entourage ou bien même si ça survient dans un milieu professionnel ou dans la rue les gens ils vont dire que c'est pas normal et donc ça va alerter soit les services de sécurité si c'est donc dans une société sinon c'est les services de police ou bien la protection civile comme je disais le diagnostic positif d'une agitation psychomotrice est déjà donc je dirais visible donc elle est visible à l'œil donc sur le plan moteur donc c'est la déambulation des mouvements intenses brusques auto-hétéro-agressifs les crises classiques et donc toute cette décompensation motrice va s'accompagner de d'élevation de la voix donc des cris des vociférations une tendance le goréique c'est à dire c'est quelqu'un qui va plus s'arrêter de parler donc il parle il répète il crie il dit n'importe quoi et là ça témoigne donc de cette charge anxieuse qui est en lui donc parce que donc on dit c'est une agitation psychomotrice donc il y a de l'agitation motrice et il y a de l'agitation psychique la fureur la fureur c'est la forme extrême de l'agitation et donc elle est incohercible c'est à dire qu'on ne peut pas contenir et elle est caractérisée par une violence et des manifestations motrices intenses et tendance destructrice donc là le patient sera difficilement maîtrisable et dans ces situations là la contention physique s'impose on va voir dans les modalités de prise en charge il y a ce qu'on appelle la contention physique c'est à dire attacher le patient donc là il faut parfois quand il y a l'intervention des forces de l'ordre ils vont lui mettre des menottes pour déjà essayer de contenir ses mains et contenir un petit peu sa violence donc chez nous là quand il y a des agitations comme ça on doit rapidement commencer par contenir le patient et mettre un traitement sédatif avant de commencer l'entretien parce que vous allez voir que ou bien donc je ne sais pas si vous avez fait ça dans vos TD les neuroleptiques donc les contre-indications absolues des neuroleptiques des neuroleptiques pardon ne sont pas très fréquentes les contre-indications des benzodiazépines également en dehors de l'asthme et donc des problèmes neurologiques donc musculaires graves la neuromyasténie ou bien donc il n'y a pas de contre-indications absolues donc on va sédater notre patient et donc on va le mettre hors d'état de nuire et après on va commencer notre examen alors face à une agitation psychomotrice l'entretien et l'anamnèse avec la famille et l'entourage c'est-à-dire les accompagnateurs est primordial bien sûr suivi par l'interrogatoire du patient donc on va essayer de recueillir les informations donc concernant les antécédents médicaux chirurgicaux et surtout psychiatriques du patient les antécédents de violence et surtout donc de suicide si c'est un patient qui est suivi en psychiatrie donc le traitement actuel et éventuellement d'autres thérapeutiques qui peuvent constituer une contre-indication au traitement qu'on va instaurer et surtout après s'intéresser aux circonstances de l'épisode actuel s'il y a eu un facteur de stress déclenchant s'il y a eu par exemple des prises toxiques arrivant à l'examen somatique et neurologique bien sûr élémentaire parce que c'est un quelqu'un qui est agité donc parfois on ne peut pas faire cet examen qu'après sédation l'examen somatique il aura une double visée donc déjà établir un contact avec le patient et bien sûr chercher une origine organique à cette agitation l'examen psychiatrique donc toujours notre examen mental et là il y a quelques particularités face à un patient agité donc il ne faut jamais jouer au héros je me répète donc ne pas donc au départ quand on a commencé notre médecine quand on voit un patient qui arrive avec les forces de l'ordre menotté on est heurté on dit quand même c'est un patient c'est pas un criminel donc on va leur dire détachez-le non là c'est bon il est là il est avec nous détachez-le non toujours attendre que donc déjà avoir votre idée par rapport à cette agitation après prendre des décisions parce que donc les forces de l'ordre la famille du patient sont des alliés donc ils vont vous aider à contenir cette agitation toujours donc choisir un local calme et commencer par se présenter présenter votre équipe et bien sûr toujours être accompagné dans votre bureau avec un ou au mieux deux agents de sécurité et un infirmier aussi il ne faut pas rompre le contact brutalement par exemple votre téléphone qui sonne un autre confrère qui vous appelle donc vous abandonnez le malade et vous partez ça ça va énerver encore plus le patient agité et s'intéresser particulièrement dans votre examen mental à l'orientation temporo-spatiale l'état de conscience et bien sûr le contenu et le cours de la pensée parce que vous allez voir par la suite que les éthiologies organiques de l'agitation ne sont pas négligeables une petite parenthèse par rapport aux agitations réactionnelles on va les voir dans les éthiologies c'est à dire une patiente qui vient surtout bon je dis une patiente parce que c'est l'apanage des femmes donc suite à un conflit conjugal une dispute avec la belle famille elle va faire donc une agitation psychomotrice et donc dès que vous commencez votre entretien vous avez le contexte vous voyez que c'est une agitation compréhensible avec des pleurs là il faut là déjà donc quand vous avez ces éléments du contexte là il est impératif de faire sortir la famille parce que dans ces situations-là la présence de la famille et la présence de beaucoup de monde autour de la patiente va faire perdurer et entretenir l'agitation donc la patiente a besoin de spectateurs pour pour s'exprimer pour montrer sa souffrance donc pour essayer de dédramatiser cette situation faire sortir la famille avoir une attitude ferme et donc être vraiment dans la posture du médecin et ne pas ne pas être dans la dramatisation avec donc ce caractère urgent appeler l'infirmière faire des explorations rapidement ça aussi ça va perdurer l'agitation donc il faut être zen calme bien sûr avec les gestes nécessaires une fois votre examen clinique fait vous aurez des orientations éthiologiques et donc vous devez compléter par des examens complémentaires donc en fonction si vous pensez qu'il y a par exemple un trauma crânien donc une TDM cérébrale s'impose si c'est un diabétique connu donc c'est le dosage de la glycémie ainsi de suite donc si vous sentez par exemple l'odeur de l'alcool donc vous avez une notion de prise toxique c'est le dosage des toxiques dans le sang et les urines au terme de votre examen clinique et exploration paraclinique vous commencez donc à dégager des causes à votre agitation psychomotrice donc quand je me répète quand c'est des donc c'est des premiers épisodes pensez toujours à l'organicité avant de se dire c'est la psychiatrie donc les causes organiques sont multiples donc il y a certaines intoxications aux médicaments et parfois même à dose thérapeutique on peut avoir comme effet secondaire des formes d'agitation vous avez aussi donc les intoxications au CO qui sont très fréquentes dans notre pays il y a les pathologies métaboliques endocriniennes une hypoglycémie donc une simple hypoglycémie peut vous donner une agitation extrême et l'hyperthyroïdie aussi donc vous avez aussi les causes neuroméningées et donc une chute donc une chute peut vous donner un tableau d'agitation donc c'est un hématome une tumeur cérébrale peut donner une agitation une méningite donc toujours c'est le contexte donc un syndrome infectieux accompagné d'une agitation pensée à tout ce qui est neuroméningé les causes toxiques vous voyez comment on est en train de suivre la démarche en psychiatrie les causes organiques les causes toxiques pour arriver aux causes psychiatriques les causes toxiques et donc l'agitation peut se voir soit lors d'une intoxication donc une intoxication alcoolique ou bien lors du sevrage de certaines drogues notamment les drogues dures donc là vous avez un cours sur les conduites addictives et donc vous allez détailler ce chapitre là arrivons aux causes psychiatriques et ce que je disais tout à l'heure vous avez deux situations qui vont s'offrir à vous l'agitation incohérente décrite dans les intoxications mais aussi dans les états délirants maniaques démentiels et les formes anxieuses de la dépression c'est à dire les agitations secondaires ou soutenues par une pathologie psychiatrique une agitation d'un schizophrène une agitation d'un maniaque là c'est bon votre diagnostic est là et donc vous pouvez instaurer votre traitement et vous avez le deuxième cas de figure c'est les agitations réactionnelles à un événement stressant ou conflictuel mettant en scène des comportements exagérés mais ça reste compréhensible et donc ceux-là sont décrites dans donc sont décrites dans ce cadre la crise d'angoisse les troubles de conversion la crise d'angoisse vous allez voir c'est l'attaque de panique donc c'est des patients qui vont venir souvent aux urgences lors des premières attaques de panique donc l'attaque de panique vous allez la voir dans les troubles anxieux c'est un épisode d'angoisse aiguë durant lequel on a beaucoup de symptômes somatiques donc des palpitations une boule d'angoisse au niveau du ventre ou de la gorge une sensation d'étouffement des sueurs des tremblements des diarrhées des vomissements donc des symptômes témoignant d'une activité neuro-végétative accélérée à côté donc de ces symptômes neuro-végétatifs vous avez une peur de mourir une peur de devenir fou et donc ce qui définit l'attaque de panique donc c'est des symptômes somatiques et des symptômes psychiques donc une détresse psychologique et donc les attaques de panique sont fréquents aux urgences vous avez aussi les troubles de conversion c'est ce que vous appelez les DMV les crises de tétanie les crises de spasmophilie et qui sont en général réactionnelles à un facteur de stress ou un conflit familial professionnel donc dès que vous commencez votre entretien vous avez une orientation diagnostique alors une fois votre diagnostic fait vous devez prendre en charge cette agitation et donc vous imaginez c'est une prise en charge qui est assez urgente avec deux objectifs on doit maîtriser donc cette situation d'urgence donc calmer l'agitation mais aussi faire un diagnostic éthiologique rapide donc si c'est une agitation secondaire à un IDM donc faites attention on ne va pas injecter un traitement sédatif bien sûr donc vous lui donnez du nosinant un neuroleptique sédatif le levomépromazine le patient va s'endormir et donc adieu pour son IDM donc ni on va faire un ECG ni on va appeler le cardio ni on va rien faire parce que c'est bon on a calmé notre agitation donc faire très attention donc on perd beaucoup de patients suite à des agitations qu'on calme on se précipite à calmer sans avoir pour autant par la suite une démarche diagnostique éthiologique donc c'est les deux urgences dans la prise en charge d'un agité on est là on doit calmer cette agitation pour protéger le patient contre donc lui-même et protéger son entourage bien sûr mais ça ne s'arrête jamais là une fois qu'on a calmé l'agitation c'est bon c'est un patient calme il faut toujours rechercher son éthiologie surtout aux urgences où on est submergé donc on calme l'agitation et donc c'est un patient qui est calme on va l'oublier dans son lit jusqu'à ce qu'on le retrouve mort donc n'oubliez jamais ça alors arrivons à la troisième situation que vous pouvez rencontrer aux urgences psychiatriques ou dans le cadre des urgences tout simplement qui sont donc les états de choc émotionnel ou la pathologie psychotraumatique alors vous allez avoir un cours sur les facteurs liés au stress et les troubles de stress post-traumatique donc vous allez voir que par rapport à la pathologie donc le trouble de stress post-traumatique il y a une définition particulière de l'événement traumatisant donc c'est une rencontre ratée avec la mort et donc l'autre côté les facteurs liés au stress donc c'est donc des facteurs stressants donc c'est ce qui va séparer l'un de l'autre donc c'est la définition de l'événement traumatique nous on va regrouper ici les deux donc un choc émotionnel résulte de l'exposition à un événement traumatisant ou stressant donc chacun comment va vivre un deuil un divorce un licenciement un accident qui va submerger les facultés que possède un individu pour faire face à ces émotions négatives difficiles et pénibles qu'il ressent lorsque celui-ci survient c'est une sorte de situation de crise et donc en général la prise en charge doit se faire surtout quand c'est lors des grandes catastrophes donc les séismes les tremblements de terre donc ce qu'on a vu à Bebeloued donc en 2003 si je ne me trompe pas les inondations normalement il y a aux urgences donc des cellules médico-psychologiques qui vont prendre en charge ce genre de patients à défaut donc c'est les services de psychiatrie qui vont être sollicités pour répondre à cette question de prise en charge des patients en situation de choc émotionnel alors l'examen psychiatrique dans ce cas va essayer d'aider le patient à mettre des mots sur ses mots ce qu'ils viennent de vivre donc sur son mal-être donc chacun en fonction de ses facultés de défense et d'adaptation aura donc cette facilité ou cette difficulté d'exprimer on a parlé tout à l'heure d'émotions négatives et donc c'est votre travail de l'aider à faire sortir et à exprimer toutes ces émotions négatives et pénibles on va aussi rechercher des réactions de stress dépassé et là donc c'est surtout lors des événements traumatisants plutôt que des événements stressants quoique c'est possible de les voir même avec un événement stressant on dit toujours que donc chaque personne va se défendre en fonction de son capital donc on n'est pas cartésien on va dire donc là c'est un événement traumatique c'est pas très traumatisant quelqu'un qui a vécu un licenciement c'est rien du tout il va trouver du travail donc on s'identifie pas à nous et à nos compétences ou à nos facultés adaptatives chacun a sa façon de se défendre donc je disais dans votre examen mental vous devez chercher des réactions de stress dépassé c'est à dire des manifestations aiguës dès les premières heures du traumatisme qui sont de l'ordre de trois chapitres la sidération c'est à dire que c'est quelqu'un qui va être inhibé donc il va être comme une statuette donc il ne va pas réagir à ce qui se passe devant lui par exemple il y a un vol à main armée il y a un accident il est là ni il s'enfuit ni il cherche à quitter par exemple il y a le feu il ne va pas chercher à quitter les lieux il est là sinon l'agitation donc il va bouger donc dans tous les sens sans que parfois même il y a des ce qu'on appelle la fuite en avant il y a des gens on voit souvent ça lors des tremblements de terre les gens se défenestrent se défenestrent donc au lieu de prendre les escaliers il est tellement agité il va sauter du cinquième étage il y a aussi la dissociation qui est plus discrète mais donc il faut toujours rechercher c'est en apparence le patient est en apparence donc normal c'est quelqu'un par exemple qui va faire les gestes habituels mais c'est des comportements automatiques quand vous allez l'observer un laps de temps vous voyez que le comportement n'est pas très adapté par exemple une maman un séisme donc il y a un tremblement de terre qui est en train de se produire elle continue à faire ses gestes habituels donc elle continue si elle avait du linge à étendre elle va étendre son linge elle lui a fait la cuisine donc il n'y a pas un comportement de fuite donc elle ne va pas quitter son domicile elle ne va pas faire sortir ses enfants donc ça c'est les comportements automatiques si c'est un médecin donc là aussi donc les chocs émotionnels sont fréquents chez les personnels donc de soins et qui sont exposés à plusieurs reprises à des événements traumatisants il peut être dans des comportements automatiques donc d'aide de blessés il va faire les premiers soins mais quand vous allez l'observer vous trouvez que c'est des comportements automatiques il n'est pas en train d'adapter la prise en charge en fonction de ce qu'il a devant lui vous allez remarquer vous qui êtes donc spécialiste du soin vous allez voir par exemple au lieu de mettre un garrot il a mis un pansement au lieu je ne sais pas moi mais vous allez voir que c'est des comportements automatiques qui ne sont pas adaptés à la situation et donc ces trois grands chapitres qui témoignent donc d'un stress dépassé sont pourvoyeurs d'évolutions chroniques ou d'une symptomatologie plus sérieuse qui nécessitera une prise en charge plus spécialisée donc la prise en charge d'un choc émotionnel peut se faire au niveau d'un généraliste d'un psychologue ou toute autre spécialité c'est à dire un minimum de psychologie médicale permet d'accompagner quelqu'un qui a subi un choc émotionnel après c'est en fonction de la sévérité de ce choc qu'on décide d'orienter ou pas vers un spécialiste donc parfois dans l'urgence on peut administrer un traitement anxiolytique ou sédatif je vous disais je disais tout à l'heure l'attitude donc soutenante qui permet donc une verbalisation une abréaction de cet cet événement vécu avec toute la charge émotionnelle qui l'accompagne vous allez voir ça en détail dans la pathologie psychotraumatique bien sûr avec des mesures hygiéno-diététiques donc inviter le patient à faire une activité sportive ces jours de stress une alimentation saine et équilibrée et surtout un sommeil de qualité parce que vous savez dans les phases du sommeil il y a le sommeil paradoxal et donc au cours de cette phase de sommeil il y aura un travail mnésique même quand vous travaillez quand vous avez des examens et si vous ne dormez pas assez vous passez une journée à apprendre vos cours et vous ne dormez pas assez vous n'allez rien retenir parce que vous ne donnez pas à votre donc votre sommeil n'aura pas fait tout donc dans un cycle de sommeil il y a donc les phases du sommeil et vous n'arrivez pas à cette dernière phase qui est le sommeil paradoxal et donc si vous dormez très peu vous n'allez pas retenir parce que le travail mnésique se fait dans cette phase là et c'est exactement ce qui va se passer pour les traumatiser donc pour intégrer ce ce donc ce qui s'est passé et donc le mettre au au tiroir des souvenirs là il faut un bon sommeil pour donc intégrer l'événement dans donc notre mémoire et lui donner la qualité d'un souvenir aussi donc le soutien socio-familial est très important dans les situations de choc émotionnel donc c'est comme vous faites le travail de soutien aussi la famille donc s'il y a des structures sociales à contacter donc il ne faut pas hésiter même si l'organisation de soins chez nous n'est pas comme ailleurs mais vous allez voir dans ces situations ailleurs il y a beaucoup de services sociaux qui vont rentrer en jeu que les services médicaux proprement dit donc s'il y a une situation de précarité donc si c'est une catastrophe naturelle il faut les aider donc financièrement et donc procurer un hébergement si c'est un licenciement il faut essayer de trouver donc un travail rapidement tout cela donc va rentrer en jeu pour aider cette personne à se sentir mieux donc dans les formes où donc c'est une symptomatologie plus sévère et donc là je vous ai dit il y a des psychothérapies plus structurées qui vont être nécessaires notamment les thérapies cognitives ou comportementales et le MDR donc Eye Movement Desensitization Underrestricted Reprocessing pardon c'est le retraitement de l'information par les mouvements oculaires c'est-à-dire on va essayer de donc donc à faire un retraitement de cette information donc tout ce qui a trait à cet événement traumatique donc de l'ordre donc des pensées et des émotions on va donc faire un retraitement pour l'intégrer donc en tant que souvenir et non pas un événement qui est toujours là présent avec la personne Arrivons à la dernière situation d'urgence en psychiatrie qui est donc les situations de crise donc on a fait allusion à ces situations de crise tout au long du cours donc on va les reprendre de façon un peu plus structurée donc le terme de crise qualifie le caractère réactionnel la crise se définit comme une rupture d'équilibre liée à la survenue d'un changement le travail de crise se place hors des classifications nosographiques il a pour objectif de permettre à l'individu de nouvelles perspectives donc je m'explique une crise donc on ne peut pas dire que c'est un diagnostic en psychiatrie on ne peut pas dire la crise c'est un donc rentre dans le cadre des chapitres des troubles anxieux dans le cadre des troubles dépressifs donc c'est une j'ai envie de dire c'est pas une pathologie c'est un moment de la vie d'une personne où elle se trouve en situation de difficulté et donc où elle trouve ses capacités d'adaptation habituelle dépassée et donc ces situations ne sont pas donc si mauvaises que ça parce que ils vont nous permettre même si ça constitue donc on va dire un break dans notre vie où on a besoin d'une aide extérieure pour dépasser ce moment difficile mais ça va nous permettre de travailler et donc de reprendre donc de chercher dans nos capacités d'adaptation c'est à dire parce que les capacités d'adaptation ils sont toujours là parfois on n'arrive pas juste à les mettre en exergue et donc le professionnel va nous aider à trouver ses capacités et ses compétences d'adaptation cachées pour répondre aux exigences de la période et donc ça va être un nouvel apprentissage pour de nouvelles perspectives donc une prochaine donc la prochaine crise on sera on sera mieux armé pour l'affronter et donc l'analyse médico-psychologie psychologique c'est à dire en général ces situations de crise ailleurs vont se voir dans des centres de crise ils les appellent les CAC donc c'est des centres de crise où ils vont recevoir toutes ces personnes en difficulté existentielle difficulté de la vie quotidienne donc on va faire l'analyse médico-psychologique de la situation doit prendre en compte tous les éléments du contexte afin de mieux adapter notre orientation de prise en charge un exemple par rapport à ces situations de crise donc par exemple donc souvent surtout quand on fait de la thérapie familiale donc chez nous on voit ces situations de crise ou en thérapie familiale donc c'est une psychothérapie donc thérapie familiale et de couple donc les autres intervenants donc sociaux ou donc autres médecins quand ils détectent ce genre de crise psychologique ils orientent soit en psychiatrie ou bien quand ils ont des connaissances par rapport à l'existence de centres de thérapie familiale et de couple ils vont orienter ces patients chez donc dans ces consultations spécialisées donc le motif le plus fréquent c'est la crise d'adolescence qui n'est en soi pas pathologique comme vous le savez on a tous été adolescents mais la puberté fait émerger des conflits pouvant aboutir à une crise plus ou moins bruyante donc il y a des familles avec donc ils vont avoir des adolescents et donc avec qui ils vont très bien réagir et donc l'adolescence va se passer sans gros soucis par contre il y a d'autres chez qui donc l'adolescence de leur enfant va leur causer des soucis et donc ils vont avoir besoin d'une aide extérieure pour les aider à mobiliser leurs compétences pour faire face à ce moment difficile de leur vie et donc comme je disais tout à l'heure l'urgence peut être ressentie par l'adolescent c'est à dire c'est lui qui va demander les soins mais aussi c'est surtout la famille quand vous recevez l'adolescent il vous dit moi je n'ai rien du tout c'est eux qui ne me comprennent pas ils veulent me faire vivre comme ils ont vécu eux et c'est source de problèmes surtout après comme vous savez chacun a sa personnalité les parents aussi quand on est un peu rigide c'est à dire un peu dur et on manque de souplesse on veut imposer certaines choses à l'adolescent ça, ça va créer justement des difficultés relationnelles et donc dans ces cas le gros du travail c'est rétablir le dialogue au sein de cette famille et donc aider cet adolescent à s'autonomiser bien sûr donc avec l'accompagnement de ses parents bien sûr un autre exemple donc et qui est aussi souvent chez nous c'est l'épuisement des familles qui ont par exemple à prendre en charge un papa ou une maman atteinte d'une atteinte ou atteinte d'une démence et comme vous savez chez nous on n'a pas de structure qui accueille les patients atteints de démence donc on n'a pas de centre de gériatrie ou des maisons de repos et donc vous savez le couple travaille donc les enfants travaillent leurs épouses aussi et donc ils se trouvent dans l'embarras et cet accompagnement souvent difficile déjà le fait de voir un papa ou une maman qui est en train de perdre ses facultés intellectuelles et ne plus reconnaître jusqu'à donc ça peut aller jusqu'à ne plus reconnaître ses propres enfants déjà d'un point de vue psychologique c'est très dur à accepter et à côté le manque de temps et l'embarras pour le prendre en charge parce que vous savez un démon il va perdre toutes ses facultés il ne plus savoir s'habiller plus savoir manger plus savoir se laver et donc il faut un accompagnement permanent avec des moments d'agitation des moments d'agressivité et là on va recevoir les aidants les aidants c'est à dire les personnes qui accompagnent ce démon et là c'est surtout donc un accompagnement heureusement maintenant on commence à voir l'émergence de certaines structures et certaines sociétés qui font donc qui proposent des soins dans ce sens c'est à dire des infirmiers à domicile des aides-soignants à domicile qui peuvent un petit peu aider ces personnes-là à accompagner leurs parents de façon plus ou moins aisée donc c'est un soutien et un accompagnement avec des propositions de solutions possibles Alors arrivons au dernier chapitre de notre cours donc c'est le traitement psychotrope même si j'ai fait allusion à la prise en charge à chaque titre là on va essayer de résumer un petit peu la thérapeutique utilisée dans une urgence psychiatrique d'abord le traitement psychotrope s'impose dans le cadre de l'urgence psychiatrique essentiellement dans les tableaux cliniques comprenant une angoisse importante ou une agitation avec un risque d'un passage à l'acte ou un risque de dangerosité auto-hétéro-agressive donc ce traitement est alors nécessaire pour la protection et le soulagement du patient il doit être prescrit selon des règles strictes bien sûr que vous allez voir lors de vos TD donc vous allez avoir des TD sur les psychotropes et les anxiolytiques et donc les tranquillisants les benzodiazépines et donc les autres anxiolytiques donc nous on va voir on va essayer de voir brièvement et vous allez compléter votre cours avec les TD alors il faut toujours connaître les indications contre-indications demi-vie les voies d'administration des substances comme toutes donc les autres spécialités donc le choix se porte sur un traitement psychotrope symptomatique le plus souvent sédatif agissant rapidement avec une voie d'administration sûre donc si vous avez un patient coopérant donc comme dans les agitations compréhensibles c'est-à-dire réactionnelles vous pouvez donner ou préconiser la voie orale parce que le patient va être coopérant avec vous vous l'avez calmé déjà avec l'entretien vous l'avez écouté et tout donc vous lui proposez un petit comprimé donc d'une benzodiazépine donc un quiétile ou un troncène et ça va marcher si vous avez une agitation incontrôlable vous imaginez que la voie orale là elle n'est pas possible aussi par rapport au choix du médicament j'ai insisté sur le mot symptomatique parce que même si vous êtes face à une dépression un antidépresseur n'est pas un traitement à administrer en urgence donc l'urgence c'est sédater le déprimé pour éviter un passage à l'acte ou diminuer son angoisse et après quand vous allez l'adresser soit en consultation spécialisée ou bien vous allez l'hospitaliser là vous allez instaurer le traitement antidépresseur car vous savez que le traitement antidépresseur n'a pas une action ponctuelle donc l'effet va commencer après 3-4 semaines alors vous n'allez pas vous perdre par rapport aux neuroleptiques parce qu'on n'en a pas beaucoup donc les neuroleptiques sédatifs vous avez exemple donc le loxapac le nosinon les phénergon donc c'est en général c'est des traitements d'ancienne génération vous allez voir qu'il y a des neuroleptiques donc de première génération ou de deuxième génération donc ce qu'on appelle les antipsychotiques en général aux urgences vous allez utiliser des neuroleptiques de première génération le nosinon le largactyle le phénergon tout le monde connaît le phénergon aussi vous avez les anxiolytiques essentiellement benzodiazépinique le valium le tronxen le rivotril et donc là vous avez des formes injectables et des formes orales en fonction du contexte vous allez faire votre choix la contention physique donc elle ne doit pas être trop tôt ni trop tard elle est réalisée tout en maintenant une relation et une surveillance stricte des constantes vitales du patient c'est à dire je vous ai dit tout à l'heure ne pas relâcher un patient rapidement et s'il est donc dans un état d'agitation extrême rapidement le contenir et mettre le traitement sédatif et une contention physique doit être surveillée et réévaluée de façon très rapprochée donc dès que le patient se calme on va le détacher c'est pas une punition parce qu'en général les familles ils vont être heurtés par rapport à ça ils vont vous dire vous l'avez attaché comme un mouton et tout il faut expliquer que c'est une mesure thérapeutique c'est pas une punition c'est pour le protéger contre soi-même et protéger son entourage donc face à une urgence psychiatrique on peut administrer comme on disait tout à l'heure donc lors du début du cours rappelez-vous les situations donc on peut libérer le patient après avoir administré un traitement sédatif mais parfois on doit l'hospitaliser et donc l'hospitalisation va se faire soit donc sous forme d'hospitalisation libre sinon sous contrainte et donc quand est-ce qu'on doit hospitaliser quelqu'un et bien si on a un potentiel de dangerosité envers lui-même ou les autres donc les états d'agitation ou bien donc les tentatives de suicide quand on évalue le risque donc avec un risque de récidive important les urgences vitales par exemple un refus alimentaire donc là vous devez hospitaliser donc le patient la tentative de suicide je vous ai dit les troubles de la conscience et donc vous avez la confusion mentale les problèmes organiques donc la confusion mentale vous allez faire le cours et vous allez savoir que donc plus de 90% des confusions mentales sont d'origine organique c'est pour ça qu'il faut hospitaliser une confusion mentale dans un service médical donc dans des urgences médicales pour explorer cette confusion mentale on ne va pas mettre un confus dans un service de psychiatrie comme je disais tout à l'heure pour l'IDM on le sédate et on laisse mourir à petit feu donc et je me suis attardée un petit peu lors de l'examen des agités par rapport à l'état de conscience et l'orientation temporospatiale parce qu'on peut avoir une confusion une agitation d'un confus donc une agitation lors d'une confusion mentale donc toujours on voit si notre patient est bien orientée si son état de conscience est conservé donc si on est face à une confusion mentale c'est l'exploration somatique qui prime et donc l'hospitalisation toujours dans un service d'urgence médicale mais si dès que vous entendez quelqu'un qui dit n'importe quoi donc il délire vous dites il délire c'est psychiatrique non s'il y a un délire avec une désorientation temporospatiale et un état de conscience qui n'est pas très bon c'est les urgences médicales je me répète et mon confrère qui va faire la confusion mentale va vous le dire essayer de retenir ça c'est très important parce que le fait que vous orientez un patient confus des urgences jusqu'à la psychiatrie donc parfois les services sont éloignés c'est une perte de temps et c'est une perte pour son pronostic vital vital voilà donc on a terminé avec la prise en charge de notre patient soit on administrait un traitement sédatif donc on ne l'a pas hospitalisé soit on l'a hospitalisé mais toujours il faut qu'il y ait une suite par rapport à notre prise en charge ce n'est pas faire une injection et en voir et merci toujours on doit juger je vous ai dit qu'on doit prendre en considération tous les éléments du contexte pour adapter notre orientation donc quelqu'un qui vient aux urgences psychiatriques normalement ne devra pas quitter nos urgences sans courrier d'orientation donc on va orienter en fonction de notre examen donc si c'est quelqu'un qui est donc c'est une crise d'adolescence donc une situation de crise quelconque donc on va orienter en fonction s'il y a donc des difficultés existentielles on va essayer de chercher donc des services sociaux l'essentiel l'orientation doit être donc en fonction de notre orientation si donc on trouve qu'il y a une souffrance psychologique mais ça nécessite l'hospitalisation on oriente en psychologie en consultation de psychiatrie en consultation de psychothérapie mais jamais administrer un traitement et ça s'arrête là ça c'est la règle des urgences psychiatriques il faut toujours qu'il y ait une continuité de soins même si chez nous on n'a pas beaucoup de structures qui assurent cet accompagnement mais en fait avec ce qu'on a bien sûr pour conclure je dirais que accueillir l'urgence en psychiatrie est le premier pas d'un processus complexe écouter dédramatiser évaluer le degré d'urgence puis proposer une réponse différenciée d'accueil immédiat d'orienter vers des soins généraux ou spécialisés voilà et donc je vous remercie je vous souhaite une bonne lecture une bonne écoute et je reste à votre entière disposition donc je vous laisse mon mail et je tiendrai à répondre dans les plus brefs délais à vos questionnements merci